Musique Coucou les filles, coucou tout le monde Alors, c'est une nouvelle vidéo et ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu donc je suis vraiment désolée pour ça parce que je ne pouvais pas trop en faire et j'ai eu quelques problèmes avec mon ordinateur enfin oui, j'ai posté une vidéo pour vous expliquer tout ça donc aujourd'hui, j'ai fait des nouveaux achats pour ma pâte humo en fait parce que, je ne sais pas si vous le savez mais j'adore la pâte humo donc je comptais mettre des vidéos en ligne concernant la pâte humo mais à cause de mon virus et bien, ça a tout supprimé toutes les vidéos donc je n'ai pas pu la mettre et là, j'en avais refait une mais je ne la trouve pas terrible donc je préfère tout vous montrer maintenant alors, ce sont des nouveaux achats que j'ai fait aujourd'hui avec ma mère mais c'est moi qui ai tout payé et il y a beaucoup de trucs donc j'ai fait mes achats à Jiffy Arteis et 1,2,3 euros il n'y a que deux trucs alors, déjà une petite vue d'ensemble donc maintenant, je vais passer à la présentation des produits il y en a pas mal donc je vais vous montrer je vais vous dire les prix aussi si vous voulez savoir où on les achète et tout ça et n'oubliez pas que dans une autre vidéo je vous montrerai mes créations et je pourrai aussi vous faire des tutoriels si vous voulez donc voilà, c'est parti tout d'abord, j'ai acheté de la peinture acrylique donc voilà peinture acrylique donc ça ne m'a pas coûté très cher 8 euros voilà et je l'ai trouvé à Jiffy donc il y a à peu près toutes les couleurs je vais vous montrer alors, deux secondes hop, c'est très bien emballé donc voilà il y a à peu près toutes les couleurs quoi et donc vous allez me demander mais pourquoi t'en as besoin quoi, pour ta pâte humour et ben je vais vous répondre et ben en fait c'est après la cuisson vous pouvez rajouter genre si vous faites un personnage c'est pour faire les yeux la bouche pour décorer aussi et cette peinture ne coule pas donc c'est super bien et ça fait toujours un bel effet après enfin voilà après qu'on l'a mis donc j'ai acheté des blanches et des roses je les ai achetées à Arteis donc je vous écrirai dans la barre d'infos voilà le magasin et je les ai payées 2 secondes ah voilà 1,17€ donc il y en a quand même pas mal et en fait ça je vais m'en servir pour accrocher après pour faire joli sur mes force clés et aussi là si je veux faire des boucles d'oreilles je les mets voilà et aussi c'est enfin j'ai une petite astuce je les découpe et comme ça ça fait des petits effets velours enfin en fait ça remplace la poudre de velours donc je vais vous montrer comment ça fait donc je suis désolée on voit pas très bien mais ça rend un effet vraiment super doux donc quand vous touchez c'est comme si vous touchez une peluche quoi donc voilà ça permet de faire des trucs super doux et super mignons voilà ensuite j'ai acheté des strass en fait au départ c'est pour les ongles mais voilà moi je m'en sers pour coller sur mes créations donc je vais vous montrer un exemple aussi voici la photo ensuite j'ai acheté du sable pour coller ensuite sur mes créations pour faire s'il que c'est des petites pépites et tout ça en fait au départ je voulais acheter des micro-billes mais j'en trouvais pas et j'ai trouvé que ça c'était encore mieux donc je vais vous montrer alors voilà c'est comme ça sable donc ils étaient pas très chers j'ai pris un rouge un orange et un noir alors eux deux là à Jifi et puis lui je l'ai acheté à 1,2,3 euros alors lui il a coûté 1 euro et les deux là ils ont coûté 2 euros donc voilà je suis désolée je n'ai pas d'exemple sur moi parce que c'est la première fois que je les utilise et j'espère que ça aura un bon rendu je vous montrerai dès que je pourrai ensuite j'ai acheté une pince pour les pour travaux manuels voilà donc ça permet de de faire des bourrons à vos créations en fait voilà c'est les bouts sont ronds quoi et je ne sais pas comment vous dire en fait c'est pour les tiges à oeil en fait je ne sais pas si vous connaissez mais voilà c'est pour faire ça en fait voilà ensuite j'ai acheté une chaîne qui mesure 1 m donc je peux la couper comme je veux voilà elle est à l'intérieur en fait donc voilà c'est pour faire des bracelets et je peux aussi faire des colliers ce que je veux mais je pense que je vais plutôt faire des bracelets et après en fait on la coupe comme on veut et voilà et voilà j'ai acheté du ruban alors lui je l'ai acheté à Jiffy pour le prix de 2 euros et j'ai aussi acheté lui à Jiffy donc c'est du rose clair et lui c'est du blanc et lui à 1,2,3 euros je l'ai payé 1 euro et donc voilà là il y a 22 mètres et là il y en a 25 voilà donc ça va me permettre à faire des petits nœuds que j'accroche ensuite sur mes créations voilà ensuite j'ai acheté de la déco 3D donc qu'est-ce que c'est c'est en fait une peinture acrylique qui ressemble enfin qui fait l'effet de la crème chantilly en fait donc je voulais en prendre une blanche mais elles sont en rupture de stock partout à peu près voilà même sur internet vous en trouverez pas vous en trouvez mais des chers donc voilà elle je l'ai payée 5 euros avec les embouts qui vont avec pour faire les trucs de chantilly donc vous voyez c'est quand même des gros embouts donc il y a aussi des petits ça vous montre à peu près ce qu'on peut faire avec voilà donc ça s'appelle de la déco 3D acrylique et c'est la première fois que j'en achète donc j'ai pas de rendu aussi voilà et pour finir de la pâte fimo et oui j'allais pas repartir sans ça donc j'ai acheté L et la couleur c'est euh oula je sais plus enfin voilà c'est cognac donc numéro 76 hop ensuite j'ai acheté L j'en avais déjà mais j'en ai racheté parce que je l'ai bien aimé donc c'est framboise et en plus je l'ai presque fini celle que j'ai donc c'est pas top ensuite j'ai acheté de la blanche numéro 0 voilà attend euh enfin attendez deux secondes ah oui voilà le classique en fait elle est plus dure à travailler que la soft c'est pour ça que je prends souvent plus de soft et pour finir enfin non il y en a encore ouh trois alors L qui est une soft numéro 37 et la couleur c'est bleu pacifique à peu près comme mon vernis quoi donc voilà ensuite j'ai repris du marron parce que j'en avais déjà et ça ça part vite donc ça c'est couleur chocolat numéro 75 ça part très vite ces couleurs je peux vous dire et j'ai pris de l'effect alors j'en avais j'avais la même avant alors on voit pas très bien mais c'est violet en fait donc c'est la numéro 602 donc voilà et la couleur c'est lila donc un petit rendu en image pour vous montrer mieux la couleur du violet parce que là on va pas trop sur la photo on voit très bien que c'est du violet pailleté donc là c'est effect c'est la seule que j'ai pris aujourd'hui ah non 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 ah si en fait c'est la seule que j'ai pris aujourd'hui effect alors voilà je vous conseille les soft pour ceux qui veulent commencer en patino parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à travailler alors qu'elles sont un peu plus dures il faut les malaxer plus longtemps et eux c'est c'est normal quoi mais en fait effect ça veut dire qu'il y a des fois ça peut être métallisé où là il y a des paillettes ça peut être transparent aussi donc voilà plein de choses donc je sais pas si je vous ai ah oui oui si je vous ai tout montré donc j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions sur la patino et tout ça sur les objets qu'il faut utiliser si vous voulez que je vous montre tout mon matériel n'hésitez pas à me demander de toute façon je ferai une vidéo pour vous montrer tout le matériel que j'ai voilà bisous et merci encore à tous mes abonnés qui m'ont soutenu jusque là allez je vous dis à la prochaine mes amis Sous-titrage ST' 501